Tout a commencé par Tchoukoutalia où sont basés les différents escadrons pour lutter contre la secte Boko Haram. Ce groupement dirigé par Hamis Drugoa a présenté ses préoccupations pour des solutions idoines. Après une brève présentation faite par le commandant du secteur 2 et le chef d'état-major de l'armée du 1er juin, le SEMGALER a livré le message du président de la République visant à galvaniser les troupes de fer davantage. De Tchoukoutalia, la délégation s'est rendue à Balcaram pour voir les situations administratives, logistiques et financières des soldats qui se trouvent dans ces coins. Ils ont reçu en retour la teneur du message du chef de l'état de la part du chef de la délégation. En Gouboua, la délégation conduite par le SEMGALER a visité le commandement du secteur 1 et 3. Dans le sous-secteur 1, le commandant du secteur 2 de la force multinationale mixte s'est présenté aux éléments en tant que nouveau commandant du secteur 2 et leur a demandé de bien collaborer avec lui pour la bonne marche de l'opération. Tandis qu'au sous-secteur 3, la délégation a expliqué à la troupe l'objet de sa mission, qui est celle de rehausser le moral de la troupe afin de bien lutter contre la secte Boko Haram. Après Gouboua, Cap est mis sur Kaïgan Gouboua, où la délégation a livré son message aux soldats qui font face à la secte Boko Haram. De l'avis de son chef, les soldats ont besoin des nécessaires pour accomplir à bien leur mission. Un tour a permis au commandant du secteur 2 de la force multinationale mixte de connaître les réalités du terrain pour résoudre les problèmes prioritaires. Dans Kaïgan Gouboua, la délégation est accueillie à l'ITRI. Ici, les soldats ont infligé une lourde défaite aux éléments de la secte Boko Haram le mois dernier. C'est ce qui a réjoui le SEMGA et les membres de la délégation. Dans le sous-secteur 2, basé à Kouboua de la force multinationale mixte, la troupe est bien rangée pour réserver un accueil à la hauteur du SEMGA et sa suite. Après les honneurs, le colonel Mahmoud Borgo a dans un plan détaillé dévoilé la stratégie à la délégation pour contenir les menaces terroristes. Le SEMGA leur a livré le message du président du conseil militaire de transition, le général Mahmoud Idriss Déby, pour encourager et rehausser le moral des troupes afin de combattre la secte Boko Haram. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada